Je ne peux pas tomber plus bas que ça. Et pour moi, je suis très, très, très heureux de là où je suis et je suis en train de positiver les choses. Je sais que c'est difficile pour les gens qui m'aiment bien, les gens fanatiques d'Adebayor. Je sais que c'est difficile pour eux, mais il faut qu'eux aussi comprennent que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a toujours des moments difficiles. Et moi, je le gère bien et voilà, je reviendrai plus fort qu'avant. Lui, c'est Peter Adebayor, le frère aîné d'Emmanuel Adebayor qui malheureusement nous a quittés. Il y a une chose qu'il a osé faire qui m'a subjugué et dans cette vidéo, vous allez découvrir l'ultime vérité sur l'histoire de la famille Adebayor. A la surprise générale, en avril 2011, sur une requête d'Emmanuel Adebayor, une assignation fut remise à Peter au fait de vider la maison de son frère, qu'il habitait au quartier Kojoviakopé et de remettre en place la voiture et les biens meublés dont il jouissait. Le mec demande à son frère aîné de foutre le camp de chez lui, ce qui va créer un tollé médiatique dans son pays, le Togo. Emmanuel est accusé d'avoir mal à agir selon les traditions africaines. Il a même osé faire une sortie médiatique en 2011. Ensuite à Lomé, à l'occasion d'une discute entre nous, il a cassé une bouteille et il m'a blessé. Dites-moi, que fera-t-il la troisième fois ? On pourrait régler plus tard le problème, mais pour le moment qu'il quitte ma maison et qu'il aille louer et il comprendra que la vie n'est pas facile, ordonna-t-il. Bon, Emmanuel Adebayor était vraiment chaud. À cet instant, mets-toi à la place de Peter Adebayor. Je vais dire que le mec est foutu dehors par son petit frère. En Afrique, on dit très souvent que si le grand frère ne fout rien, c'est au petit frère qu'on donne la parole parce qu'il a de l'argent pour les événements importants. Peter Adebayor rêvait de faire comme son frère. Il espérait devenir une gloire du foot. Entre 2010 et 2011, il aurait pu évoluer dans un club en Côte d'Ivoire. Lors des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Chano de 16 années, malgré son temps de jeu limité, il a avoué que c'est à cause de son frère qu'il a été adulé tant sur le terrain qu'il a déjà fait le nom, a-t-il admis, tout en ajoutant vouloir jouer en Côte d'Ivoire. Mais que s'est-il passé pour que son rêve n'ait pas pris corps ? La vie est belle, hein ? Et voici Peter Adebayor, copie conforme de son frère Emmanuel. Exhibé les signes extérieurs de la réussite familiale dans les rues de Lomé, il adore ça. Maintenant, ça peut se comprendre qu'il se fasse plaisir, mais moi, il y a un truc qui m'a dérangé, un mensonge. De leur histoire familiale, Emmanuel Adebayor a fait cette déclaration sur sa maman. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. Deux, trois ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je vais chasser de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison, alors que j'ai construit trois maisons pour trois amis ? Sa maman l'accuse de l'avoir mis dehors. Bon, certes, il a dû se passer quelque chose. Cependant, la maman de Manel Adebayor régnait en maître sur les biens. Des voitures, des maisons, maman Adebayor règne aujourd'hui en reine-mère d'une des familles les plus riches de Lomé. Elle garde la tête froide face à cette nouvelle prospérité qu'elle doit à un rejeton que le quartier et toute l'Afrique lui envient. C'est vrai que l'on nous envie, mais c'est comme ça partout. Dans n'importe quel pays, quand il y a une star, elle fait parler d'elle. Mais ça ne nous pose pas de problème. Emmanuel lui-même raconte que quand les gens viennent lui demander un peu d'argent, les voisins se demandent pourquoi ils l'en donnent. Ce qu'il répond, c'est qu'il a vu le monde et qu'il est humain. Si on vient lui demander quelque chose, il le donne volontiers pour que chacun puisse manger. Donc, où était le problème ? Pourquoi a-t-elle dénigré son fils dans les médias ? Moi, je pense qu'il faut regarder ailleurs. Je ne peux pas dire que la mère de Manel Adebayor n'aimait pas son fils. C'est un débat absurde. Ce qu'il est aujourd'hui, il le doit en grande partie à ses parents qui l'ont élevé et qui lui ont donné une éducation. Donc, le véritable problème étaient les frères d'Emmanuel Adebayor. Il est visiblement celui qui a le plus réussi dans sa famille. Sans prendre position, mais je pense qu'arrivé un moment, Adebayor a eu du mal à voir ses frères profiter aussi facilement de ses biens sans réellement démontrer leur détermination de se prendre en charge. Car celui qui gagne de l'argent en souffrant ne dépense pas de la même manière que celui qui ne fournit pas d'effort, mais à qui on donne beaucoup d'argent. Adebayor pouvait ne pas réussir, car dans cette vie, rien n'est facile. Nous avons tendance à parler de ceux qui réussissent, mais et ceux qui échouent ? Adebayor n'était pas le seul à aller à Mezzo, très jeune. C'est bien, c'est bien, lui il a réussi. Il y a des majorités aussi qui ont échoué. Ceux qui ont réussi, il ne faut pas qu'ils oublient ceux qui ont échoué. Tu penses que tu pourrais occuper la place d'Adebayor maintenant si tu avais eu plus de chance ? Je peux dire oui, parce que je sais que moi, je joue bien, et que papa, si j'ai la même chance que lui, je peux arriver, je peux. Vous vous rappelez de lui ? Je me rappelle très bien de lui, je pense que je ne l'oublierai jamais de toute façon, parce que c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un copain d'avance. C'est avec lui que j'ai fait tout le tour au Togo, donc on est parti au même moment, comme je vous l'ai dit à Mezzo. Donc oui, c'est sûr que je me rappelle très bien de lui. C'était beau, c'était deux petits Togolais qui viennent d'arriver à Mezzo, qui connaissaient rien, il faisait froid, on était dans le camp, on mettait le chauvage à fond dans la chambre. Donc oui, c'est sûr que je dis, ouais, j'aimais bien le revoir, le consoler un peu, de lui dire que la vie n'est pas finie, donc il faut toujours y croire, et puis voilà. J'avais 16 ans quand je suis arrivé, mais la deuxième semaine, j'avais eu un déchiré, et quand j'avais eu un déchiré, bon, le coach est venu, il m'a dit non, bon, on ne peut pas te prendre, donc il faut que tu rouges tout chez toi. Lui, il a beaucoup de talent, oui, c'est sûr que c'est un peu le même style de jeu que Zizou ou que Ronaldinho, parce que c'est un menage de jeu. Il peut dribler à tout moment, il peut faire une passe de Zizou, il peut changer, à lui tout seul, il peut changer un match à tout moment, donc bon, malheureusement, il est arrivé avec beaucoup de blessures, il a mal au pied, mais c'est sûr que quand on arrive dans une équipe ou faire des stages et qu'on est blessé, c'est sûr que c'est difficile, donc moi je pense que c'est ça qui l'a mis un peu à la rue jusqu'à présent. Donc, il aurait pu échouer, mais il a fini par réussir grâce à sa détermination, et ça, nous pouvons nous-mêmes, être confrontés à ce genre de situation, des frères qui préfèrent profiter plutôt que de chercher pour eux. Fenelon écrivait, C'est plus facile de mentir que de dire la vérité, c'est plus facile de trahir que de rester fidèle, c'est plus facile de fuir que de faire face, c'est plus facile d'oublier que de s'engager. Certains ont choisi la facilité, d'autres ont compris que le bonheur se soigne dans la difficulté. Malheureusement, plus tard, Peter a eu une crise de démence, et son état de santé a franchi un palier, le rendant violent et très agité. Après que des bras solides l'ont maîtrisé, le frère aîné d'Adébayor citait trois personnes proches de la famille comme étant mystiquement à l'origine de sa folie, allusion faite à la sorcellerie et à l'envoûtement. Certains supposaient même qu'il consommait de la drogue. C'est finalement au centre hospitalier du campus de Lomé qu'il a exhalé son dernier soupir, sans avoir fait la paix avec son jeune frère Adébayor. Vous savez, tout ce qui se passait l'été, on m'appelle, on me dit que mon frère est décédé, mon frère aîné, que j'ai suivi direct et décédé. C'est très difficile, vous savez, je pars au funérail de mon frère, je me dis, bon, il n'est plus là. Tout ce que je peux faire pour lui, c'est de le remplir sur un terrain de football, marquer des buts pour lui, pour qu'il soit content de son petit frère, l'arrivée. Je sais que c'est difficile pour les gens qui m'aiment bien, les gens fanatiques d'Adébayor, je sais que c'est difficile pour eux, mais il faut qu'eux aussi comprennent que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a toujours des moments difficiles. Et moi, je le gère bien et voilà, je reviendrai plus fort qu'avant. Après cette histoire, je suis curieux de lire vos commentaires. Pensez-vous qu'il faut parfois contraindre ses frères à la difficulté pour qu'ils arrivent à se construire eux-mêmes? Tchao, 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 t